L'organisation autochtone MKO place dorénavant un avis de fouille à l'aérogare de Winnipeg. Elle a obtenu une entente à cet effet avec le ministre manitobain de la Justice et la compagnie aérienne Perimeter Aviation. Les agents de sécurité des Premières Nations pourront désormais fouiller les bagages des passagers, une prérogative précédemment réservée à la Gendarmerie royale du Canada. Le but est de réduire le flux du trafic des drogues et d'alcool illicites. Des panneaux et des affiches sont disposés au départ de l'aéroport de Winnipeg pour rappeler la nouvelle mesure aux voyageurs. Cette initiative marque une étape importante pour les communautés qui souffrent énormément des produits de contrebande. Selon un criminologue, cette décision renvoie un message clair en ce qui concerne la souveraineté des Premières Nations. Donc on vient d'établir que les territoires autochtones sont des territoires autonomes. Je veux dire, on change la dynamique des choses et c'est effectivement très complexe. Les lois de la Nation grise de Manteau-Sipi interdisent la possession, l'utilisation ou le trafic d'alcool sur les terres de cette réserve. Les contrevenants s'exposent à 2500 $ d'amende. Ici Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg.